Avant de commencer, sachez que oui, c'est normal, il y aura un peu d'écho dans cette vidéo, c'est à cause de l'acoustique de la pièce qui est affreuse. Et suivant là où je place le micro, ça s'entend plus ou moins. Je fais de mon mieux, mais ce n'est pas suffisant. Alors soyez juste patient et laissez-moi le temps de trouver le bon agencement pour mettre les panneaux acoustiques et les rideaux, et j'espère que ce sera bon. Sinon on devra se coltiner un micro en plein milieu de l'écran. Bon après vous en faites pas pour la suite de l'épisode, j'ai décalé le micro, d'où le fait que je vous prévienne qu'il y aura de la résonance. Enfin un peu plus que là quoi. Voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo simple mais intéressante, car en faisant mes recherches pour les prochaines vidéos, je suis tombé sur un article qui a suscité ma curiosité. Il parlait de la réalisation de desserts à base de légumes. Pour certains, c'est surprenant, alors que pour d'autres ça n'a rien de bien étrange. Mais moi-même, en tant que cuisinier, qui ai déjà entendu parler de ses spécialités, je n'y ai jamais goûté. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de réaliser quelques-unes de ces étrangetés pour vous les proposer en... Ouh là là ! Eh, il faut que je mange moi. Je parle de nourriture, j'ai l'écrou. Calme-toi, bébé ! Pour commencer, je vais m'attaquer à l'un de ces gâteaux les plus connus. Il est aussi célèbre que le cake à la citrouille, si ce n'est pas plus. Bien évidemment, vous l'avez lu dans le titre, je veux parler du fameux carotte cake. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Ok, une fois toutes les carottes râpées, blanchissez vos oeufs, ajoutez-y les épices sèches ou fraîches. La levure, l'huile, les carottes et la farine. Mélangez le tout énergiquement. Moulez. Et enfournez à 190 degrés pendant environ 30 minutes. J'avais pas de grands moules ou de moules à cake, donc je les ai faits dans des petits moules de tailles différentes pour voir ce que ça donnait au niveau de la cuisson et puis on va voir au niveau gustatif s'il y a quelque chose qui est moins agréable que l'autre. Mais bon, ça reste un gâteau, il y a peu de chance que ça soit le cas. Bon déjà, sachez qu'il existe une tonne de recettes bien meilleures que celle-ci. J'en ai juste choisi une qui me semblait la plus nature et la plus basique possible. Je voulais pas d'ingrédients comme du chocolat, de la noix de coco, du beurre, de la poudre d'amande ou bref, toutes sortes de choses qui auraient pu drastiquement améliorer la texture et le goût de ce gâteau. Moi, je voulais la recette de base pour savoir si c'était une bonne idée et si c'était bon. Mais avant de passer à la dégustation, décortiquons un peu ce cake. Voir quelle tête il a, quelle odeur il a, quel aspect il a. Déjà, c'est un gâteau moelleux. Franchement, il a une bonne texture. Ah, il a une texture un peu spongieuse. Il fait un bruit particulier. Après, c'est vachement gras. Ouh, c'est vachement gras. Ah oui, d'ailleurs, c'est pour ça que je lui ai pas fait de glaçage. Normalement, il y a un glaçage dessus. Ça m'intéressait vraiment pas, je suis pas fan de ce genre de choses. C'est rajouter de la matière grasse, c'est alourdir le dessert pour rien. Donc, j'en ai pas mis personnellement. Et puis, ça apportait rien de plus au dessert, à mon humble avis. Niveau odeur, ça sent les épices. On sent pas la carotte, mais ça sent... Ça sent la madeleine. Ça sent le muffin. Ça sent le gâteau au beurre. Pourtant, il y en a pas. Si on dit pas qu'il y a de la carotte dedans, ça donne envie. Ensuite, on peut constater que c'est un gâteau qui retombe un peu à la cuisson. Donc, c'est-à-dire qu'il gonfle, qu'il gonfle, et ça retombe. Alors, par contre, j'ai bien fait attention que la cuisson soit terminée avant d'ouvrir. Et c'était le cas. Et comme d'ailleurs, j'ai vu que c'est retombé la première fois, j'ai fait une deuxième recette. Et ça a donné le même résultat. Il y a uniquement sur les gâteaux un peu en format palais que ça ne retombe pas trop. Enfin, ça se voit pas. Alors maintenant, voyons l'intérieur. Objectivement, ça a la même tête que ce que j'ai vu en photo. Après, ça donne vraiment un aspect de pouding. Mais de pouding aux fruits confits. Je pense sincèrement que les épices dans le gâteau à la carotte sont importantes parce que ça met en valeur la carotte sans la dénaturer. C'est des choses qui vont très bien avec, gingembre, cannelle, muscade. C'est pas des choses qui vont adoucir complètement son goût ou qui vont l'effacer. Au contraire. Donc, la recette de base, déjà, est cohérente au niveau épices et goût de l'aliment. Bon, allez, assez de blabla, y'en a marre. Passons à la dégustation parce que le plus important, c'est tout de même de savoir... Quel goût, ça ! C'est marrant parce qu'on est entre la madeleine et entre le clafoutis, niveau texture gustative. C'est pas mauvais. Ce genre de gâteau-là est bien meilleur quand il est plus épais. En fait, il est un peu moins sec. Pour qu'il soit très bon, il faut qu'il garde cet aspect humide comme si c'était pas assez cuit alors qu'il est cuit. Quand il est plus petit, il est un peu plus sec. Écoutez, c'est pas une mauvaise découverte, mais c'est pas incroyable. Je m'attendais à être vraiment surpris. Au final, pas tellement. Après, même si je trouve le cake assez lourd et gras, mais comme n'importe quel cake, c'est pas mauvais. La carotte, c'est vraiment une très bonne idée de l'utiliser en dessert. Mais je pense que la carotte serait plus intéressante si elle était travaillée en mousse, en sorbet, en crème pâtissière, ou en petite brunoise mi-cuite. Ou je sais pas, quelque chose comme ça pour donner de la mâche et du goût à quelque chose. Le fait de pouvoir l'utiliser en dessert, ça se remet vachement en question. C'est très intéressant. Concernant le prochain épisode de À Votre Table, je ne ferai pas l'épisode sur l'absinthe. J'ai commencé à me renseigner, à trouver des infos, et par rapport à ce que moi j'attendais de ce produit, j'ai été très déçu. Tout ce qui pouvait être intéressant dessus, c'est faux. Du coup, je vous propose de re-voter pour un prochain épisode dans le sondage de cette vidéo-là. Profitez-en pour me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Portez-vous bien. La grosse bise. Tchao ! Comme vous le savez, je suis toujours à la recherche de nouvelles saveurs pour impressionner mes papilles.